Nous partons passer le week-end à Bayeux chez ma cousine Catherine. Sa maman, ma tante Suzanne, la soeur de mon père est décédée pendant le premier confinement. Nous avions promis de venir dès que possible. C'est la première fois que nous retournons en Normandie depuis le déménagement de mes parents. Nous allons également retrouver ma tante Jeannette. La chute est en train de se faire de la chute. Nous sommes à la chute. La chute est en train de se faire de la chute. La chute est en train de se faire de la chute. Bonsoir ! Tu as vu je peux faire la nuit, tu n'auras même pas besoin de m'armel. Tiens je vais chercher le temps au chocolat pour papa. Ah oui, c'est bien cool. Tu peux faire les bagages la veille. Ah mais tout à fait, on l'a fait toujours à la dernière minute, je vois comment on se débrouille. En même temps pour le week-end ça va. Oui et puis là il faisait beau, je me suis dit comme ça. C'est pour ça que ce matin quand je me suis réveillée à 6h30, tout d'un coup j'ai entendu en Normandie il va pleuvoir et ça reste à 18 degrés. J'ai dit mais attends, il faut chez nous. Je me demande s'il n'y a pas de marais ou quelque chose. Oui, il y a des trucs, il y a des grosses marais là. J'ai entendu parler de ça. C'est à l'époque des marais ? Oui, je pense, oui. C'est à l'époque des marais. 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 Elle est très fatiguée. C'est à l'époque des marais. C'est à l'époque des marais. C'est à l'époque des marais. C'était à la dernière minute. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501